Monsieur le procureur général, merci de vous être rendu disponible pour venir ce matin devant la commission des lois où nous sommes heureux bien évidemment de vous accueillir. Et si on pourrait fermer la porte parce que les gens sont bavards dans les couloirs et ça fait des bruits. Afin d'évoquer avec vous le rapport du comité des états généraux de la justice que vous avez remis au président de la république au mois de juillet dernier. Il est je le crois mais un peu délicat pour moi de le dire puisque j'ai un peu participé modestement le fruit d'un travail approfondi qui a été mené entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'avril 2022. Il y a un an d'ailleurs ce comité était à peu près peut-être même à date annoncé officiellement et sa composition officiellement. Il faut rappeler d'ailleurs que ce ces états généraux ont été certes à l'initiative du président de la république mais surtout après une intervention assez forte. Je crois de madame la première présidente madame Marins et monsieur Molins également auprès du président venant expliquer la situation critique dans laquelle se trouvait notre justice. Plus de 7000 magistrats ont ensuite signé une tribune dans la presse en réaction au suicide dramatique de l'une de leurs collègues dénonçant leurs conditions de travail. Et parfois même la perte du sens de leur métier ce qui était évidemment sans précédent. Le malaise de notre justice est une réalité incontestable. La perte de confiance des citoyens dans son action l'est aussi comme l'a montré l'agora de la justice que nous avions organisé au Sénat il y a quasiment un an jour pour jour à une semaine près. Cette réalité le Sénat l'a mise en lumière depuis plusieurs années en faisant d'ailleurs des propositions qui n'ont pas toujours reçu un avis favorable de la chancellerie. Je citerai trois principaux rapports que la commission des lois a produit sur des dates récentes. En 2017 d'abord, 5 ans pour sauver la justice, un rapport assez complet de la commission à l'époque présidée par notre collègue Philippe Bas. En 2019, la justice prudemale au milieu du guet qui a été menée en commun avec la commission des affaires sociales dont Mme Canaillet ici présente en a été le rapporteur. Et puis en 2021, le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise dont notre collègue François Bonhomme et M. Tanim Ahmed Souali furent également les rapporteurs. D'autres travaux sont menés régulièrement bien évidemment et en particulier en période budgétaire après les avis qui sont donnés par nos rapporteurs sur les différentes thématiques liées à la justice. En clair, si je puis me permettre cette expression, la commission des lois et le Sénat depuis longtemps avaient quand même signalé de grandes difficultés et préconisé un certain nombre de solutions. Il est donc très heureux de retrouver de nombreux points de convergence parmi les constats et propositions qui ont été faits par les états généraux. L'étape nouvelle est maintenant de s'attacher à la mise en oeuvre de ces propositions, qu'il s'agisse des moyens, de l'organisation et du fonctionnement de la justice ou des réformes législatives. Le Sénat, bien évidemment, y veillera et nous tout particulièrement. Il importe également que le ministère accepte de changer de méthode en réformant la justice de manière systémique au service du justiciable et d'un meilleur fonctionnement en évaluant en amont les conditions pratiques nécessaires à la réussite de ces réformes et sortent d'une approche purement normative. A cet égard, il nous faudrait ne modifier les textes que lorsque cela est strictement nécessaire. Les juridictions sont épuisées par des modifications incessantes des règles et cela vaut tant pour la loi que pour les textes réglementaires. Nous avons pu le constater lors des différents stages en juridiction qui ont été faits au sein des tribunaux judiciaires de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Lille, de Rouen et de Marseille. Dans la période du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022, à peu près 13 collègues de la Commission des lois sont allés passer deux jours dans les juridictions pour appréhender les situations. Et nous continuerons de le faire cette année dans des juridictions sans doute de taille plus modeste. Monsieur le Président Sauvé, Mesdames et Messieurs les membres du comité, je vais dans quelques instants vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter les constats et recommandations. J'ai cru comprendre, en tous les cas, c'est ce que l'on m'a dit, que vous étiez organisé. Je ne suis pas surpris de cela, en revanche, entre vous, de telle sorte que Madame la Première Présidente débutera l'intervention suivie de M. le Procureur général, puis de M. le Président Gavaudan et enfin de M. Sauvé. À l'issue, il y aura un jeu de questions réponses, comme il est d'usage. Mais je rappelle que nous devons terminer notre réunion un peu avant 11 heures. Donc il est 9 heures, on devrait pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Bien, je vous remercie de votre attention. Je vais vous donner maintenant la parole, Madame la Première Présidente, afin que vous puissiez vous exprimer. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez indiqué, il y a eu beaucoup de rapports depuis plus de 20 ans concernant le fonctionnement de la justice, avec un rapport très remarqué, celui de la Commission des lois du Sénat en 2017. J'allais dire malheureusement qu'il n'a pas été suivi de beaucoup d'effets, mais le constat était déjà sévère. L'institution judiciaire est l'une de celles qui s'est le plus réformée depuis une trentaine d'années. Mais le constat de l'ensemble des professionnels de justice, c'est que la justice est en très grande difficulté. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, en juin 2021, mandaté par le Conseil supérieur de la magistrature en raison d'attaques incessantes contre la justice, le procureur général François Mollins et moi-même avons rencontré le Président de la République, lui avons présenté l'état de la justice et il a décidé de lancer des états généraux qu'il a officiellement lancés le 18 octobre 2021. Il y a eu un partage des tâches entre le ministère de la Justice, les juridictions, les avocats et le comité des états généraux, en ce sens que le ministère de la Justice a lancé une vaste consultation citoyenne auprès des citoyens, des professionnels et il y a eu 50 000 contributions. Parallèlement, il y a eu des ateliers citoyens auxquels ont participé les citoyens qui ont fait un certain nombre de propositions. Il y a eu des ateliers entre les citoyens et des professionnels de justice. Parallèlement, il y a eu sept groupes de travail essentiellement composés de professionnels de la justice qui, en trois mois, ont proposé un certain nombre de réformes et a été institué le comité des états généraux, comité indépendant, comme vous l'avez rappelé, présidé par le Président Sauvé. Notre rapport était prêt fin avril. Nous l'avons remis au Président de la République le 8 juillet et depuis, le Gare des Sceaux a lancé de vastes consultations auprès des professionnels de justice. Le comité des états généraux, après connaissance de l'ensemble des contributions, s'est déplacé en juridiction pour mesurer la réalité des juridictions, y compris lors d'audience de comparution immédiate. Il a été présent lors d'ateliers, notamment de convergence. Il a rencontré à plusieurs reprises les présidents des groupes de travail. Il s'est emparé d'un certain nombre de thèmes qui n'étaient pas dans la lettre de mission, comme la responsabilité des décideurs publics, ou un thème aussi extrêmement important comme l'accès au droit et l'accès à la citoyenneté. Comme vous l'avez indiqué, M. le Président, alors que les travaux du comité commençaient, il y a eu cette tribune des magistrats, des greffiers, auxquels se sont joints un certain nombre d'avocats, et les moyens de la justice sont rentrés en force dans la problématique des états généraux, même s'ils étaient extrêmement présents. Le constat du comité est extrêmement sévère, et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, mais je pense que dans le rapport du comité, le constat est au moins aussi important que les propositions, parce qu'il faut changer complètement notre état d'esprit, notre façon de voir, et comme vous l'avez dit, arrêter de réformer sectoriellement. Il y a eu un empilement de réformes depuis une trentaine d'années. Beaucoup de nouvelles réformes ont été essayées, et ça ne fonctionne pas. Il y a des éléments très importants qui ont été rappelés dans le prologue des états généraux, c'est que la justice est un service public. On évoque souvent le service public de la justice, mais on évoque beaucoup moins souvent le fait que la justice, c'est une autorité judiciaire qui participe de la démocratie et de l'état de droit. Ce que je n'ai pas indiqué, c'est que les juridictions administratives n'étaient pas dans le périmètre des états généraux, uniquement les juridictions de l'ordre judiciaire. En tout cas, le constat qui a été porté, c'est qu'il y a une crise majeure de l'institution judiciaire qui n'a plus les moyens de remplir son rôle, et qui fait l'objet de remises en questions multiples. Et l'une des explications tient au fait de politiques publiques défaillantes. Alors la justice, une justice au bord de la rupture. Nous avons eu beaucoup de statistiques, on voit que les affaires civiles nouvelles diminuent, mais pourtant les délais s'allongent. Donc c'est une question que s'est posée la Cour des comptes, c'est une question que nous nous sommes posées, dans un contexte où il y a une surmédiatisation de la justice pénale, alors que la justice civile représente 60% des contentieux des juridictions de l'ordre judiciaire. Donc une justice civile en grande difficulté, une justice qui n'arrive pas à protéger les plus faibles, que sont les mineurs en danger, que sont les personnes sous tutelle, dans un contexte de population vieillissante. Une grande difficulté pour les parquets, qui sera évoquée tout à l'heure, une grande difficulté pour le système pénitentiaire, qu'il s'agisse du milieu fermé ou du milieu ouvert. Les justiciables considèrent, et ça a été rappelé dans les travaux menés par le Sénat, notamment une grande enquête qui a été faite il y a à peu près un an, sur la perte de confiance des justiciables dans la justice, où il apparaissait que plus de 50% des justiciables ne croyaient plus, entre guillemets, dans la justice. Pour les professionnels, c'est une perte de sens, c'est-à-dire un questionnement même sur le rôle de l'institution judiciaire. Comme je l'ai indiqué, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a des moyens qui ont été donnés à la justice. C'est indéniable ces dernières années, mais en dépit de tout cela, ça ne fonctionne pas. Et surtout en dépit d'un engagement extrêmement fort des magistrats et des fonctionnaires de justice. Et le constat que nous avons fait, c'est qu'il n'y a jamais eu, ou rarement eu, une approche que l'on a qualifiée de systémique, une approche globale. Ça a toujours été une approche sectorielle. Par exemple, on se rend compte que l'application des peines, que la prise en charge des peines par le juge, l'application des peines ne fonctionne pas toujours très bien, qu'il faut attendre un certain temps. Donc l'idée, ça a été qu'il y ait une procédure qui permette aux tribunaux correctionnels d'aménager les peines à l'audience. En fait, ça ne fonctionne pas très bien pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de dossiers à l'audience et que les audiences sont tardives. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais cet exemple montre qu'il y a vraiment des essais depuis de nombreuses années de réformer l'institution judiciaire. On n'y arrive pas parce qu'on n'examine qu'une toute petite partie du problème. Et notamment, il y a quelques années, on a voulu déjudiciariser. Très rapidement, le comité des États généraux s'est rendu compte que c'était impossible d'aller plus loin dans la déjudiciarisation pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'outils de pilotage, d'outils statistiques dignes de ce nom qui permettent de savoir, si on déjudiciarise par exemple les pensions alimentaires, combien ça représente de dossiers, alors qu'on sait que ça représente 25% des dossiers en matière civile. Autre constat que nous avons fait, qui est très important, un pilotage administratif et budgétaire déficient, un sous-investissement chronique, en particulier en ce qui concerne l'informatique avec des applications obsolètes et une inflation de textes. Dans notre rapport, on a évoqué le nombre de réformes concernant notamment le code pénal, le code de procédure pénale. Dès qu'il y a un problème dans la société, il y a un texte, mais c'est un empilement de textes et souvent un problème d'application de la loi dans le temps, au moins en matière civile. Donc après ce constat sévère, des propositions ont été faites. Il y a la question des moyens que nous avons chiffrés, 1 500 magistrats, 2 500 fonctionnaires, des adjoints administratifs, en support aussi des applications informatiques et 2 500 juristes assistants. Mais ces moyens ne suffisent pas parce qu'il faut clarifier le rôle de la justice dans la société. L'un des écueils fondamentaux de toutes les réformes jusqu'à présent, sauf ça avait été vu dans le rapport de la commission des lois du Sénat, c'est à quoi sert un juge, à quoi sert un avocat, à quoi sert un procureur de la République, quel est son office, quel est l'office d'un greffier. Et on a mesuré dans le rapport du comité à quel point l'office du juge civil avait changé, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'est un juge qui appliquait et tranchait, et qui appliquait la loi qui tranchait. Bon, le juge continue à le faire, mais il y a un office extrêmement important du juge actuellement, qui est un office protecteur, c'est-à-dire des audiences de cabinet, sans robe et très proche du citoyen. Et c'est cette justice-là qui est critiquée par les citoyens comme étant trop lente, peut-être trop chère également. Donc la première question, avant toute réforme, c'est quel est l'office du juge, quel est l'office des professionnels du droit. Et une fois qu'on y voit clair, on peut procéder à des réformes, des réformes institutionnelles. Le rapport du comité des États généraux, donc ça n'engage que moi, c'est pas un rapport révolutionnaire, en ce sens qu'on n'a pas proposé un conseil de justice, comme ça existe dans beaucoup de pays. On n'a pas proposé une séparation du siège et du parquet, comme ça existe dans beaucoup de pays. C'est un rapport pragmatique, mais qui est révolutionnaire par son approche, qui est une approche d'ensemble. Donc pas de conseil de justice proposé pour administrer les biens de la justice, mais une évolution du rôle du conseil supérieur de la magistrature, une réarticulation de la responsabilité politique, responsabilité pénale, une augmentation des ressources de la justice, qui est absolument indispensable. L'équipe autour du magistrat, on en parle beaucoup. Il y a eu un rapport déposé par Mme Dominique Letain, qui était membre du conseil constitutionnel, sur l'équipe autour du magistrat, mais qui est que l'un des aspects de la réforme. Ce n'est pas tout, ce n'est pas parce qu'il y aura une équipe autour du magistrat que l'ensemble des problèmes de la justice sera solutionné. Des propositions sur le recrutement dans la magistrature, des propositions sur l'informatique, dont il est urgent de faire évoluer les systèmes, faire évoluer les organisations territoriales. Nous n'avons pas été partisans de supprimer des juridictions. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. On croit beaucoup à la justice de proximité. En même temps, à la spécialisation des contentieux, l'idée, c'était plutôt de faire évoluer les organisations d'un point de vue budgétaire. Le rapport du Sénat l'avait dit en 2017. Il y a eu un rapport également de la Cour des comptes. Un point également important, c'est l'éducation au droit et la politique d'accès au droit. Nous avons mesuré à quel point dans les établissements scolaires, il y a une éducation à la citoyenneté qui est prévue. Mais ce que nous avons mesuré, c'est que dans les faits, pour des raisons conjoncturelles, cette éducation n'est pas forcément très efficiente. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Et aussi une proposition très importante que l'institution judiciaire communique mieux. Nous avons la culture de l'obligation de réserve et collectivement, nous communiquons assez mal sur ce que nous faisons. Peut-être pour terminer mon intervention, un focus sur la justice civile. Ce qui est marquant dans l'institution judiciaire, c'est qu'il y a très peu d'observateurs capables d'observer sur une période de 30 ans les grandes évolutions. Une grande évolution, il y a 30 ans, il n'y avait pratiquement que des magistrats civilistes. Actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de magistrats pénalistes et de moins en moins de magistrats civilistes. Dans un contexte où il y a eu un large accès de la justice à la justice du quotidien, donc beaucoup de contentieux numériquement importants qu'on peut qualifier aussi de contentieux de masse, mais qui humainement sont très complexes à gérer. C'est ce que j'évoquais, ce sont les audiences de cabinet. Ce qui fait que l'aspect spécialisation des magistrats pour les matières complexes est de moins en moins importante, les magistrats étant très pris par la justice du quotidien, sauf à la Cour d'appel de Paris, essentiellement un peu à Versailles et sauf à la Cour de cassation. La justice civile, dans les juridictions de première instance, représente 60% du contentieux, en cours d'appel 75 à 80%, et dans ces 75 à 80%, le contentieux social, en cours d'appel, représente la moitié du contentieux, avec un très fort taux d'appel des conseils des prud'hommes. La justice civile s'est lentement dégradée depuis une quinzaine d'années en raison de multiples facteurs. Il y a eu un excellent rapport de l'Inspection générale de la justice, malheureusement, qui n'a pas été rendue publique sur l'attractivité des fonctions civiles, qui expose l'ensemble de la problématique. Les causes sont multiples, une pénalisation de la société, et le fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de contentieux numériquement importants que devaient traiter les juridictions, dans un contexte de sous-dotation importante de la justice. L'ensemble de ces facteurs a eu comme conséquence, il y a 30 ans, pratiquement toutes les audiences étaient collégiales en première instance, et actuellement, c'est essentiellement du juge unique. Et compte tenu de la carte judiciaire, il y a beaucoup de petites juridictions, de petites structures, où des jeunes magistrats président l'audience civile ou statut seul en matière civile. Donc, le comité des États généraux a proposé de redonner la priorité à la première instance, ce qui n'est plus le cas actuellement, avec un taux d'appel qui peut varier de 14 à 60, 70 % en matière pénale, qui est une vraie politique publique civile à mettre en place. On parle beaucoup de la politique pénale, mais je ne suis pas sûre qu'un garde des sceaux ait été entendu par les commissions des lois sur la politique civile menée au ministère de la Justice. Un élément également important, développer les modes alternatifs de règlement des différents. Les modes alternatifs, ça n'est pas un pis-aller pour traiter les stocks dans les juridictions. C'est une vraie politique et sortir de cette culture du conflit que nous avons souvent en France et nous n'avons pas cette démarche première de la conciliation et de la médiation. Pour résumer ce rapport, c'est d'avoir une vision globale quand on réforme, de se poser les questions sur quel est l'office d'un juge, d'un procureur, d'un avocat, de ne plus réformer par secteur et de changer totalement d'état d'esprit. Et si on ne le fait pas, moi, enfin, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, c'est que la crise était déjà importante il y a dix ans et elle ne fait que s'aggraver. Et plus ça continuera, plus la crise s'aggravera si on n'a pas cette idée globale de réforme de l'institution. Et il y a beaucoup de parties prenantes, il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a les professionnels du droit, les citoyens. Et ce qui est très compliqué, c'est que tout le monde ensemble aille dans la même direction. Merci, Madame la Présidente. On va passer la parole à M. Mollins. Je voudrais vous indiquer quand même que notre audition est retransmise en direct sur le site Internet du Sénat, pour que chacun le sache, et qu'elle s'inscrit aussi dans la préparation du débat sur la justice qui aura lieu en séance publique le 4 octobre prochain. Donc on est aussi dans cette logique. M. le Procureur général. Merci, M. le Président. Je m'inscris sans aucune réserve dans ce que vient de vous dire Mme Arrins. En préambule, je voudrais peut-être souligner d'ailleurs sous votre contrôle, puisque vous en faisiez partie, que l'exercice n'allait pas de soi. Je pense que ça a été un exercice de qualité, un exercice riche, un exercice qui n'allait pas de soi, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de personnalités qui étaient très différentes au sein du comité, des hauts fonctionnaires, des magistrats, des personnalités politiques, des avocats, un ambassadeur, des professeurs. Ce n'était pas évident. Et pour autant, je pense qu'on a toujours assisté à des débats de qualité. Il n'y a jamais eu, contrairement à ce que j'ai pu lire un jour dans un périodique de querelles de chiffonniers. C'est totalement faux. Et la preuve en est que, comme toujours dans ce genre de travail, il y a des sujets plus ou moins clivants. Tout le monde aura pu noter qu'il y a des sujets qui ont pu faire l'unanimité. Il y a des sujets qui ont donné lieu à des opinions majoritaires, minoritaires. Il n'y a jamais eu, c'est un exemple à mon avis qui est assez fort, d'expression, d'opinion dissidente par rapport à certaines conclusions. Ce qui montre quand même un socle minimal de consensus sur à la fois la méthode et puis le résultat auquel on est parvenu. Alors, je vais vous parler, moi, très rapidement de la procédure pénale, qui n'est pas, je dis les choses très franchement, le sujet, j'allais dire, le plus riche en termes de propositions formulées. Mais ça s'explique très bien. Je vais essayer de vous dire pourquoi. On ne peut, je pense, lire les conclusions du rapport du comité qu'à la lumière des conclusions du groupe de travail procédure pénale, dont il faut dire que, sans vouloir reprendre toutes les propositions qu'il avait pu formuler, il s'était prononcé, lui aussi, et dans sa majorité, pour le maintien du jeu d'instruction, avec toutefois une proposition assez innovante qui consistait à créer un nouveau cadre d'enquête à travers une comparution aux fins d'enquête complémentaires qui auraient permis au parquet, en cours d'enquête, de faire déférer la personne devant lui, de lui notifier un certain nombre de charges, de l'interroger, et puis après de poursuivre l'enquête sous le contrôle d'un juge. Il y avait aussi un certain nombre de propositions pour rénover les délais d'instruction, pour parachever le contradictoire, pour améliorer la qualité de l'investigation, exemple, passer la durée de la flagrance à 15 jours au lieu de 8 jours. Et puis enfin, une nouvelle mesure phare dans l'évolution des pouvoirs conférés au parquet, c'était la création d'une mesure transactionnelle qui aurait permis, avec l'accord de la personne concernée, de décider, de mettre en oeuvre des mesures transactionnelles, avec notamment des amendes de composition, qui auraient pu être mis en oeuvre avec l'accord de la personne poursuivie et en cas contraire de revenir dans les modes classiques d'orientation des poursuites. Le comité s'est donc prononcé par rapport à tout ça et sans aller dans le détail de certaines des mesures qui avaient été proposées par le groupe de travail, a voulu proclamer son attachement à un certain nombre de choses. Vous noterez que les polémiques sur la réforme de la police judiciaire n'avaient pas encore commencé lorsqu'on a travaillé. La première accroche de la procédure pénale dans notre rapport a consisté à marquer l'attachement du comité au respect du principe de la direction de la police judiciaire par les magistrats. C'est quelque chose qui prend plus d'actualité depuis quelques semaines. C'est effectivement un principe à valeur constitutionnelle, donc c'était peut-être effectivement important de le rappeler. Le comité a surtout voulu assumer une différence forte par rapport à ce qui avait été dans le groupe de travail, c'est autour de cette notion de simplification. Il a pris à son compte le fait que la complexification à laquelle on assiste depuis 20 ans dans la procédure pénale résulte d'abord et en partie d'un renforcement de la garantie des droits. Et que si, bien sûr, l'architecture et la lisibilité du code de procédure pénale peuvent et doivent être améliorés, la simplification ne peut pas déboucher sur un affaiblissement de ces garanties et qu'en particulier la présomption d'innocence, le droit au procès équitable, le délai raisonnable, les droits de la défense ne pourraient pas se trouver écornés ou diminués au prétexte d'une nécessaire simplification du code de procédure pénale. C'est toutes les limites effectivement de cet impératif de simplification. Le groupe de travail le comité a donc estimé c'est une des grandes idées c'est ce qui explique peut-être que sous le contrôle de mes collègues on n'ait pas pu aller trop trop loin dans la réflexion. Le comité a estimé qu'il y avait il était aujourd'hui indispensable de refondre le code de procédure pénale. je dis bien refondre c'est le mot qu'on a employé c'est quelque chose je pense qui va au-delà de la simple dimension codification simplification même si on a estimé qu'une simple recodification en droit constant constituerait elle seule un chantier pluriannuel. On s'est donc tous accordé sur le fait que ce code était frappé aujourd'hui par son inadéquation qu'il était devenu lisible et peu praticable on a évoqué notamment l'évolution entre 2008 2022 14 ans un code qui passe de 1700 articles à 2400 donc 700 articles de plus en 14 ans ce qui est quand même considérable donc peu de lisibilité problème de cohérence et nécessité d'une grande stabilité qui conduit en réalité là aussi c'est quelque chose qui revient souvent dans les travaux du comité qui conduit à la nécessité de s'inscrire dans une démarche systémique qui s'attache au fond des choses avec une vision globale et qui amène à s'inscrire dans une logique de long terme compte tenu des délais probables de réécriture c'est ce que nous avons nous avons repris à notre compte et c'est un avis du groupe de travail que le comité a donc entièrement partagé donc on a délibéré sur un certain nombre de questions essentielles que devrait trancher le nouveau code de procédure pénale alors la première qui a donné lieu à une opinion majoritaire c'est le maintien du jeu d'instruction je pense qu'on a tous eu conscience il y a eu d'ailleurs des opinions là-dessus qu'on vit dans un paysage qui est quand même assez particulier puisqu'il y a trois cadres d'enquête et d'investigation qui coexistent avec l'enquête préliminée l'enquête en flagrant c'est l'instruction avec 97% des dossiers qui sont traités par le parquet une instruction qui ne rassemble plus que 3% des affaires et donc un cadre j'allais dire juridique dans lequel on s'inscrit et qui voit que les droits des gens et les procédures ne sont pas identiques dans chacun de ces trois cadres d'enquête on est malgré tout c'est pas une unanimité mais c'est une majorité on a manifesté notre attachement à l'office du jeu d'instruction dont on a voulu souhaiter dont on a voulu affirmer et souligner l'expertise la réactivité et l'efficacité particulièrement dans les domaines des affaires criminelles de la grande criminalité du terrorisme et de la criminalité cyber et de la criminalité financière il nous a aussi paru évident que la disparition du jeu d'instruction serait d'autant plus difficile à mettre en oeuvre au profit finalement d'un ministère public dont tout le monde s'accorde à reconnaître que ces garanties statutaires sont insuffisantes et ça serait effectivement problématique de remplacer l'office d'un juge par un parquetier qui ne bénéficie pas effectivement du même statut donc là aussi je pense que c'est quelque chose qui est frappé du bon sens et qui donc s'est traduit par une opinion majoritaire au sein du comité le comité en réalité a voulu défendre on oppose toujours le système accusatoire au système inquisitoire on est en France dans un système mixte qui finalement emprunte à la fois au modèle inquisitoire au modèle accusatoire on a voulu défendre ce modèle mixte qui nous paraît garantir une part importante du contradictoire dans la phase préparatoire au procès pénal et qui nous paraît être celui aussi qui garantit le mieux j'allais dire l'égalité des droits et l'accès à la justice contrairement à d'autres systèmes je pense notamment au système américain où l'égalité est loin d'être identique on a estimé dans le cadre de ce maintien du juge d'instruction que n'était pas souhaitable la création de la nouvelle procédure intermédiaire que j'évoquais tout à l'heure qui était souhaitée par le groupe de travail donc créer un nouveau cadre d'enquête avec une enquête complémentaire on a estimé que ça risquait de complexifier encore davantage les cadres juridiques existants et que pour cette raison ça n'était donc pas souhaitable on a aussi estimé que compte tenu du fonctionnement de la justice on ne pouvait pas se priver aujourd'hui d'une réflexion de fond sur la question de la tenue des audiences de comparution immédiate qu'on retrouve d'ailleurs dans les mécanismes qui sont aussi pour qui expliquent aussi au moins en partie la surpopulation pénitentiaire à travers l'augmentation des peines de prison qui sont données contrairement à ce qu'on pourrait croire au travers des faux procès et des procès d'intention qu'on entend souvent sur le laxisme de la justice les peines de prison dans leur moyenne ont augmenté de quasiment deux mois en l'espace de quelques années donc là aussi ça tord le coup à ce reproche là pour autant il y a un vrai sujet sur ces audiences de comparution immédiate à travers effectivement le recours à des procédures de plus en plus rapides et à des audiences dont un certain nombre d'acteurs ont souligné le caractère tardif et les mauvaises conditions dans lesquelles effectivement la justice pénale pouvait être amenée à fonctionner aujourd'hui on a aussi souhaité une réflexion sur le déroulement de l'audience devant le tribunal criminel départemental dans le cadre de la réécriture du code de procédures pénales ça prend aussi du sens puisqu'effectivement on était sur un schéma d'expérimentation qui a été finalement clos avant de venir au terme de l'expérimentation et qui s'est traduit par la généralisation donc je pense que cette appréciation prend un certain relief au regard effectivement de la précipitation en tout cas l'accélération du processus qui a été choisi par le législateur enfin ça aussi c'est quelque chose assez fort le comité je crois d'ailleurs sous le contrôle de mes collègues je crois qu'il y a quasiment une unanimité là dessus on n'a pas estimé souhaitable d'aller encore plus loin dans les pouvoirs donnés au parquet on trouve qu'au regard des équilibres institutionnels auxquels on arrive aujourd'hui des garanties statutaires du ministère public il ne nous a pas paru opportun et souhaitable d'aller encore plus loin et d'aller jusqu'à conférer la décision et la mise en oeuvre par le ministère public d'une mesure d'ordre transactionnel on pense que ça ne pourrait que venir brouiller encore davantage le paysage institutionnel et brouiller encore davantage l'office du parquet et l'office du juge dernière chose que je soulignerai et en ayant encore une fois conscience des limites mais elle s'explique très bien on n'a pas su en réalité tout comme d'ailleurs le groupe de travail résoudre le choix qui pouvait s'opérer entre un certain nombre de modèles et notamment un certain nombre de cadres d'enquête et notamment une grande question qui s'est posée à la fois au groupe et au comité est-ce qu'il faut fusionner les cadres d'enquête bon il y a bien sûr le maintien ou la suppression de juin instruction mais faut-il ou pas fusionner les cadres d'enquête de la flagrance et de l'enquête préliminaire et si on les fusionne dans quel sens faut-il aller faut-il aller vers la généralisation du cadre de l'enquête préliminaire ou au contraire ce que soit de certains ou faut-il au contraire aller ce que soit d'autre comme notamment le directeur général à la police nationale lorsqu'on l'a entendu fusionner pour que on ait un seul cadre qui serait l'enquête de flagrance on n'a pas pu et souhaité répondre à cette question parce qu'on se rend compte que quand on pousse les feux de la réflexion on n'a pas en réalité aujourd'hui d'éléments suffisants en termes d'études d'impact sur les conséquences précises et profondes que pourrait comporter le choix d'une solution ou de l'autre donc on a estimé et ça aussi c'est pas pour le comité une façon de se défausser c'est au contraire j'allais dire une preuve du sérieux dans lequel il a du sérieux de sa réflexion le comité a estimé qu'il était absolument aujourd'hui indispensable avant toute réécriture du code de procédure pénale d'avoir mis en oeuvre par le ministère de la justice une étude d'impact qui soit extrêmement fouillée et approfondie pour qu'on mesure bien les conséquences de ces choix parce que les questions paraissent faciles on s'aperçoit en réalité que le diable se niche véritablement dans les détails et que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air donc ça nous semble effectivement un exercice préalable qui doit venir intervenir avant toute réflexion de fond sur effectivement auquel pourrait conduire une réécriture voilà je ne suis pas exhaustif dans tout ce que ce que j'ai dit j'ai essayé de vous résumer l'ensemble effectivement des réflexions sur un plan général du code je ne suis pas rentré dans le détail il y a aussi je ne vais pas aborder un certain nombre de choses qui sont dans le groupe de travail procédure pénale qui sont en réalité quand on regarde bien mais ça je pense que la commission des lois le sait beaucoup mieux que moi on retrouve un certain nombre de mesures que certains acteurs avaient essayé de mettre dans la loi de 2019 et qui sont restés à la porte effectivement qui n'ont pas été repris par les parlementaires donc je pense qu'il y a des choses que certains ont voulu essayer de remettre dans la seringue je ne veux pas perdre de temps à revenir sur ces choses que tout le monde connaît dont vous avez déjà eu l'occasion de parler je vous remercie de votre attention merci monsieur le président général la parole à maître Gavodan qui est le président du conseil national des barreaux merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs mesdames messieurs quelques éléments simplement sans rallonger je souscris à ce qui a été dit par madame la première présidente et monsieur le procureur général il n'y a rien à dire je voudrais faire trois observations la première sur le contexte et l'état d'esprit qui a été rappelé par madame la première présidente dans lequel sont inscrits ces états généraux et le travail effectué par le comité des états généraux qui est un comité totalement indépendant et nous avons tenu à cette indépendance l'état d'esprit qui a mené nos travaux et qui finalement a non seulement mené nos travaux mais c'est celui que nous avons recueilli des personnes que nous avons entendues et même des groupes de travail est assez à contre-courant de ce qui s'est fait jusqu'à présent dans le cadre des réformes de la justice je le souvenir il n'y a pas si longtemps pour la réforme qui avait été menée par l'âme Belloubet dans cette même salle sur un certain nombre d'auditions auprès de votre commission à qui je n'apprendrai rien de ce que nous souffrions d'une vision utilitariste du système judiciaire des judiciarisations conciliations obligatoires par voire de l'égaltech payante faisant fi à la fois de la fracture numérique et puis de l'incapacité du citoyen à connaître comment on saisit éventuellement une juridiction voire un médiateur on craignait les problématiques de cartes judiciaires de suppression de juridiction qu'on voulait spécialiser de manière départementale ce qui pouvait faire craindre l'assèchement d'un certain nombre de matières dans certaines juridictions et donc leur dévitalisation totale le juge stacanoviste l'avocat renvoyé dans ses dans ses cordes d'auxiliaires de justice qui doit se plier à une procédure civile de plus en plus compliquée bref nous étions dans l'utilitarisme les réflexions les travaux à partir d'ailleurs de ce qui a été présenté au président de la république par la première présidente et monsieur le procureur général étaient tout autre un constat de quasi épuisement qui a été admis qui a été accepté un manque de moyens c'est pas simplement sur ce point que nous avons travaillé mais il fallait que ce constat soit dressé une détresse des magistrats qui tiennent et des personnels de grève et greffiers qui tiennent l'institution judiciaire et en miroir aussi la souffrance qui a été exprimée et qui a pu valablement s'exprimer par les professionnels du droit et en premier les avocats qui effectivement sont eux aussi potentiellement les victimes de cette dégradation l'état d'esprit aussi était intéressant parce que pour la première fois du côté de la magistrature je crois que c'est important de le dire à votre commission il y a eu la reconnaissance de cette difficulté pas simplement des juges de terrain pardon mais aussi des chefs de juridiction qui connaissent bien le terrain c'est pas ce que je veux dire qui ont admis effectivement qu'au bout d'un moment on n'arrivait plus à tenir et qu'il fallait un peu de souplesse un peu de liberté un peu de moyens un peu de possibilité de réorganiser les choses ça a été admis et je crois que c'est un point très important et puis aussi la conviction que tout cela se fait non pas pour l'institution judiciaire non pas pour l'autorité judiciaire on a beaucoup les uns et les autres insisté sur le fait qu'il s'agissait bien d'une autorité et qui si elle est malmenée a des impacts sur la respiration de la démocratie vous l'avez rappelé madame la première présidente mais c'est un point important une justice malmenée c'est une justice qui n'est plus indépendante un juge qui ne peut pas trancher parce qu'il n'a pas les moyens en matière civile comme en matière pénale c'est une justice qui n'a plus d'indépendance tout ça a été évoqué et c'était important parce que le coeur de nos préoccupations c'est la fin de mon premier point c'était comme ça l'est pour vous je pense le justiciable et les présentations qui sont faites sont assez techniques parce que nous sommes finalement des techniciens mais ce qui a mené nos débats essentiellement c'est vraiment le citoyen et la république cet état d'esprit a permis de libérer un certain nombre de sujets en matière de procédures civiles je pense que mais là aussi c'est pas tellement nouveau mais ça a été finalement acté il faut s'intéresser à la justice civile il faut lui donner les moyens il faut s'intéresser aux juges il faut avoir on a beaucoup travaillé sur ces questions là d'aspect sociologique c'est à dire quels sont les profils des magistrats qui sortent de l'école nationale de la magistrature quels sont les profils des magistrats qui vont être intégrés dans la magistrature les jeunes sont-ils encore en capacité ou ont-ils le souhait ou l'énergie de travailler et de tenir des audiences correctionnelles jusqu'à 23h tout ça ce sont des éléments qui ont été actés entendus et sur lesquels nous avons avancé réforme de la procédure civile éventuellement réforme de la procédure d'appel qui peut se faire par voie réglementaire nous l'avons évoqué il y a eu consensus aussi sur ces questions là non pas pour libérer la possibilité des avocats de multiplier les actes de procédure mais parce que effectivement on s'aperçoit que les choses drapes procédurales ne permettent pas de gagner du temps ou d'avancer repositionner le magistrat redonner de la valeur au juge de première instance toute chose qui méritait d'être d'être dite et puis aussi en tout cas pour la profession d'avocat rappeler que pour nous l'office du juge est très important et qu'il y a à avoir des réflexions sur l'office du juge mais que nous préférons toujours que ce soit le juge qui au total décide pas simplement tranche le litige mais aussi soit le maître de l'organisation judiciaire et je crois que c'était très important parce que c'était très nouveau vous avez évoqué madame la première présidente la question des modes alternatifs de règlement des différents ou des litiges c'est vrai que on a admis que ce n'était pas la panacée et que les modes de règlement des différents ne sont pas là pour éviter la saisine du juge ils sont là pour accompagner le justiciable et d'ailleurs nous essayons dans la profession d'avocat de désormais éviter le terme qui va encore changer de mode alternatif de règlement des différents pour dire des modes de règlement des différents il faut que nous changions nous-mêmes nos pratiques notre vision des choses ce n'est pas alternatif c'est à côté de la saisine de la saisine du juge sur la procédure pénale je n'en rajoute pas ce qui était très important aussi dans nos débats et c'est important de le dire ici dans cette commission des lois très attachée aux libertés publiques et individuelles il n'a jamais été question et pour nous ça a été très important dans nos débats sur le juge d'instruction dans nos débats sur la procédure sur l'enquête dans nos débats sur une éventuelle réforme du code de procédure pénale dans nos débats sur les traitements notamment des matières correctionnelles ce qui était très important c'était le citoyen le présumé innocent les droits de la défense et sous l'autorité judiciaire et pas par exemple sous une autorité administrative nous avons aujourd'hui peut-être nous nous dirions différemment mais nous avons aussi évoqué la place du parquet mais aussi la place de la police administrative et je confirme ce que vient de dire le procureur général nous ne l'avions pas exprimé nous l'aurions exprimé différemment mais en tout cas nous sommes tous très attachés c'est un consensus à ce que la police judiciaire soit effectivement rattachée aux magistrats parce que ce sont eux qui sont d'abord et avant tout les garants de la liberté individuelle merci monsieur le président avant de donner la parole au président Sauvé je voudrais quand même rappeler pour avoir en tête un chiffre qui date de 2019 la justice civile c'est plus de 2 millions 200 000 décisions pour l'année 2019 la justice pénale c'est un peu plus de 800 000 pour distinguer pour bien peser les choses et l'opinion publique se forme sur la justice pénale mais c'est important mais ce n'est pas l'essentiel monsieur le président Sauvé vous avez la parole je voudrais d'abord souligner que je suis complètement d'accord avec mes collègues qui se sont exprimés auparavant et qui ne se sont pas exprimés à titre personnel mais qui ont bien rendu compte du rapport je me contenterai pour éviter les redites de quelques notations d'abord sur la crise de la justice il faut bien voir que nous sommes dans notre pays confrontés à une double crise une crise universelle et une crise nationale la crise universelle c'est la crise de l'autorité judiciaire ce pouvoir public constitutionnel qui est inséparable de la démocratie et de l'état de droit tout ceci est lié au rôle croissant du juge dans nos sociétés le juge a pliqué la loi disons jusqu'au milieu du 19ème siècle il est devenu l'interprète de la loi désormais il est juge de la loi notamment au travers du contrôle de conventionnalité nous savons tous qu'aujourd'hui aucune décision de politique publique ne peut être prise sans considération de la manière dont un juge national ou européen appréciera cette décision c'est une expérience quotidienne que nous faisons y compris par exemple sur la possibilité de réformer les retraites par la voie de la loi de financement de la sécurité sociale pour prendre le dernier exemple le juge en fait co-construit le droit dans tous les pays et ceci introduit une rupture dans le fonctionnement des pouvoirs publics ça se traduit par une judiciarisation de la vie publique en France et dans tous les états et ceci crée des turbulences et des tensions dans la totalité des pays je n'en connais qu'un seul qui soit épargné par ces turbulences c'est l'Allemagne mais elle a fait une expérience historique au XXe siècle qui met l'institution judiciaire tout à fait à part et incontestée crise de l'autorité judiciaire crise du service public de la justice alors tout a été dit mais je voudrais quand même souligner qu'elle est très paradoxale puisque la demande de justice au cours de la dernière décennie n'a pas augmenté substantiellement mais que les délais et les stocks ont augmenté pour différentes raisons qui sont notamment liées à la complexification du droit et la difficulté particulière des affaires voilà ce que je voudrais dire aussi c'est que l'allongement des délais nous le constatons dans le champ civil dans le champ pénal dans le champ de la justice de protection qui d'une certaine manière dysfonctionne également nous avons un retard dans l'exécution des décisions de la justice pénale et de protection tous ces points sont majeurs et je voulais les souligner et puis il y a un malaise sur une justice qui est peu compréhensible et accessible en ce qui concerne le diagnostic je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit la première présidente nous avons nommé une question qui a été soigneusement dissimulée je crois par le pouvoir exécutif au cours des deux dernières décennies pas dans les rapports parlementaires c'est le déficit des moyens cette insuffisance a été niée officiellement mais en fait avouée au travers des tentatives de déjudiciarisation des vingt dernières années le problème qui se pose n'est pas seulement celui des moyens c'est aussi celui de l'incapacité à penser la justice de manière systémique et à la gérer de manière rationnelle les réformes de la justice souvent utiles dans leur inspiration ont trop consisté dans un égrenage de mesures ponctuelles et au fond on a appliqué quelques rustines à un dispositif qui s'enfonçait petit à petit les réformes ont aussi été largement déconnectées des conditions de leur application le ministère de la justice est le temple du légicentrisme et j'ai pu constater que 40 ans après les sept années que j'ai passé à la chancellerie dans les années 80 en réalité rien n'avait changé il y a également sur le plan de la gestion de la justice des problèmes des problèmes majeurs je parle bien sûr d'une organisation déconcentrée qui n'est pas lisible qui n'est pas compréhensible mais aussi de l'insuffisance du management il n'y a pas de pilotage cohérent de l'institution il n'y a pas de gestion des ressources humaines dignes de ce nom et il faut porter remède à cette situation quant à la réforme qui est proposée par le comité quant aux réformes qui sont proposées par le comité il faut être au clair sur le positionnement de la justice dans la société et par rapport aux autres pouvoirs publics comme l'a dit auparavant la première présidente nous ne proposons pas de conseil de justice ni de séparation entre le siège et le parquet nous ne proposons pas non plus de remettre en cause le principe de la gestion administrative et financière de la justice par le gouvernement sous le contrôle du parlement mais il y a des réformes importantes à mener notamment sur le statut du parquet cette réforme qui a été envisagée et même préparée en 2000 moi j'ai soumis au président de la république un décret de convocation du congrès et j'ai dû quelques semaines ensuite soumettre un deuxième décret de démontage du congrès c'est la seule fois dans l'histoire de la république qu'un tel acte a été pris voilà nous proposons aussi de revoir un certain nombre d'équilibre au sein du CSM et en particulier de la commission d'avancement il faut aussi c'est un sujet un peu périphérique mais très sensible revoir la responsabilité pénale des décideurs publics en particulier des membres du gouvernement il faut supprimer la cour de justice de la république et aménager les règles de fond de la responsabilité pénale quand les actes mis en cause découlent directement de la mise en oeuvre par les ministres et leurs collaborateurs de la politique du gouvernement je n'insiste pas sur le renforcement de la première instance la première présidente a dit tout ce qui était nécessaire c'est un point fondamental du rapport je voudrais souligner de manière plus technique le besoin de professionnaliser la gestion des ressources humaines il faut que ces ressources soient gérées et qu'elles soient mieux réparties en introduisant une vision de moyen et long terme avec des référentiels d'activité il faut aussi diversifier le recrutement et ouvrir la formation des magistrats il faut évaluer et refonder l'évaluation des chefs de juridiction évaluer aussi les premiers présidents de cour d'appel et les magistrats de la cour de cassation qui ne le sont pas bien sûr la stratégie numérique doit être refondue il faut il faut refonder la maîtrise d'ouvrage de ces applications et renforcer la place du numérique dans la conception des réformes et aussi et aussi dans les directions métiers du ministère de la justice la direction des affaires civiles la direction des affaires criminelles et pas seulement l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse par ailleurs des réformes sectorielles sont indispensables je ne reviens pas sur la nécessité de mettre en place une véritable politique publique de la justice civile c'est un point fondamental la justice civile qui était la première branche de la justice la plus noble est aujourd'hui totalement sinistrée dans ce contexte là j'ai oublié sur les réformes statutaires il est indispensable de séparer le grade et l'emploi notamment pour permettre de renforcer la première instance avec des magistrats seniors des magistrats capés expérimentés il faut alors pour la justice économique et sociale nous en avons peu parlé mais nous avons tout un ensemble de propositions sur la justice du travail des conseils de prud'homme et la justice commerciale avec l'expérimentation de tribunaux des affaires économiques et aussi l'expérimentation de la participation des partis au financement de la justice dans le cadre de la justice économique voilà sur la procédure pénale le procureur général a tout dit et je ne saurais mieux m'exprimer que lui je voudrais sur les questions pénitentiaires rappeler que nous avons pris position peut-être on jugera notre rapport banal sur le sens de la peine c'est un point qui nous est apparu important la peine a pour objet de sanctionner des comportements déviants elle a aussi pour objet de préparer la réinsertion des condamnés et elle a pour objet de réduire le risque de récidive dans ce contexte nous ne proposons pas d'enchaîner les programmes de construction d'établissements pénitentiaires au-delà de ceux qui ont été décidés et qui sont en cours nous proposons de limiter de manière volontariste le recours aux courtes peines de renforcer substantiellement les moyens du milieu ouvert on évoque la possibilité de créer une agence du milieu ouvert nous proposons également pour mieux articuler le prononcé des peines et leur exécution de faire revenir les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans les juridictions pour personnaliser les peines et permettre leur aménagement effectif ab initio et enfin nous proposons pour éviter des condamnations à répétition pour traitement inhumain et dégradant de mettre en place un dispositif de régulation de la population carcérale qui ne soit pas un numerus clausus pur et simple voilà quelques-unes des perspectives que nous mettons sur la table merci monsieur le président merci à chacun et chacune à vous madame la présidente et à vous messieurs des propos tenus on va ouvrir le débat et je propose de donner la parole à madame dominique verrien qui est co-rapporteur d'ailleurs avec madame canaillé du budget de la justice merci beaucoup merci beaucoup monsieur le président merci à vous quatre de cette présentation à la fois synthétique mais quasi exhaustive de votre rapport qui était effectivement très intéressant et qui reprend un certain nombre de choses comme vous l'avez dit que nous connaissions mais il est important que justement ces choses soient dites et remises au président de la république et à son garde des sceaux j'ai plusieurs questions alors je reviendrai pas sur l'informatique c'est un des sujets pour lequel nous interpellons la chancellerie depuis longtemps je réserve ma question pour le débat que nous aurons sur les états généraux de la justice dans notre hémicycle mais d'abord je voulais savoir comment avait été reçu votre rapport justement et si des engagements avaient été pris de prendre en charge réellement vos préconisations ensuite alors un sujet qui pourrait paraître un détail pour vous mais qui pour nous dans Lyon veut dire beaucoup vous l'aurez compris la carte judiciaire avez-vous rencontré les magistrats et les avocats justement de Lyon par rapport à cette carte puisque si j'ai bien lu le rapport nous serions rattachés à Dijon enfin ça fait longtemps qu'on en parle ça fait longtemps qu'on lutte contre ce rattachement mais donc voilà avez-vous entendu magistrats et avocats du département pour cela vous parlez également de réformes de justice civile et de plus de collégialité je pense que c'est effectivement une très bonne chose est-ce que dans cette collégialité est envisagé le fait de mieux faire travailler ensemble juges aux affaires familiales et juges des enfants qui parfois peuvent mettre quatre mois pour se passer un dossier alors qu'on sait bien que justement au niveau d'un divorce conflictuel les enfants ne sont pas enfin ce sont des victimes très claires de ce qui peut se passer et d'ailleurs à propos de victimes de violences intrafamiliales puisque si on parle de choses qui se passent mal dans le couple je n'ai pas du tout vu une réflexion sur ce sujet alors probablement n'était-elle pas dans vos lettres de mission alors que pourtant j'ai cru comprendre que ça faisait partie d'une grande cause du quinquennat passé et du quinquennat actuel et pour finir puisqu'il faut plus de moyens avez-vous réfléchi à introduire du coup plus de mixité dans la magistrature et quels moyens pour obtenir plus de mixité dans la magistrature merci merci madame Verrien monsieur Jean-Pierre Sueur je propose de prendre ensuite madame Benbassa et puis monsieur Marc-Philippe Dobresse on donnera à nos invités la parole puis on recommencera avec madame Arribet madame Canaillet monsieur Bonnecarère et monsieur Lecomte monsieur Richard qui sera monsieur Sueur merci monsieur le Président monsieur le Président madame la Première Présidente monsieur le Procureur Général et monsieur le Président merci pour ce rapport qui est très intéressant c'est vrai que vous avez dit madame la Première Présidente que c'était révolutionnaire que de ne pas empiler les réformes que de ne pas être sectoriel et qu'il était aussi tout à fait révolutionnaire qu'il n'y ait pas 700 amendements 700 articles de plus dans les 4 ou 5 prochaines années ce qui est en quelque sorte un conseil qui nous est amicalement donné je voulais poser quelques questions concrètes d'abord la première réaction qui a eu lieu à la suite de la publication de votre rapport c'était la question des moyens vous l'avez dit le garde des Sceaux naturellement fera valoir qu'il y a 8% d'augmentation depuis 3 ans nous savons que ce n'est pas suffisant et que la France reste dans les dernières places au plan européen comme au plan de l'OCDE par rapport au PIB pour les budgets attribués à la justice est-ce que vous avez envisagé des solutions en particulier ne serait-il pas raisonnable même si c'est contraire au principe de l'annualité budgétaire qu'il y ait une sorte de programmation sur une dizaine d'années pour attraper le retard avec une sorte d'injonction qui s'appliquerait à tous les gouvernements c'est sans doute un rêve mais je me permets de l'exprimer deuxièmement pour ce qui est de la répartition des magistrats entre le civil et le pénal j'entends bien ce que vous avez dit quelles solutions concrètes envisagez-vous pour qu'il y ait davantage de magistrats civilistes est-ce que vous imaginez des systèmes qui affecteraient des postes qui feraient qu'il y aurait une politique volontariste dans ce domaine troisièmement vous avez dit monsieur le procureur général que la réforme du tribunal départemental criminel avait été faite dans une certaine précipitation c'est vrai qu'on n'a pas attendu la fin de l'expérimentation pour généraliser ce système quel avenir voyez-vous à ce dispositif êtes-vous toujours partisan je crois l'avoir lu dans le rapport du jury populaire ce en quoi vous rejoindriez monsieur le garde des Sceaux à l'époque où il n'était pas garde des Sceaux un autre point sur la surpopulation pénitentiaire que vous venez de parler que vous venez d'évoquer vous avez parlé d'une régulation quid comment ça se passe concrètement la régulation et sans abuser j'avais une dernière question dans mon département il y a une maison de la justice et du droit qui traite à peu près 2000 personnes qui viennent par an avec des vidéos conférant des visios qui vont dans tous les chefs-lieux de canton c'est géré par une greffière qui est absolument épuisée par l'ampleur du travail pensez-vous qu'il y a un avenir pour ce genre de structure je vous remercie merci monsieur sueur madame esther benbassa merci monsieur le président je remercie les intervenants pour leur intervention synthétique et claire et je voudrais toutefois poser quelques questions dans le rapport vous préconisez de développer davantage le recours aux travaux d'intérêt général en effet cela permet une réponse pénale plus claire plus efficace et moins coûteuse cela remplit une fonction de réparation et de réinsertion c'est une véritable alternative à l'incarcération en ce sens y a-t-il un projet de collaboration à grande échelle entre les entreprises les structures d'accueil et le SPIP une deuxième question le coût moyen d'une année de prison pour une personne détenue est estimé il me semble à 32 000 euros tandis que le coût moyen annuel d'une mesure en milieu ouvert est de 10 000 et de 1014 euros il est nécessaire alors de recourir à des alternatives à la détention et qui de plus allégerait considérablement le budget de la justice comment mettre donc en place et concrètement ces mesures et quand est-ce que la France va rompre avec la logique du tout carcéral la loi de finances pour 2022 alloue aux alternatives à l'incarcération un budget stagnant à 39,8 millions d'euros contre près d'un milliard d'euros d'investissement immobilier pénitentiaire ne trouvez-vous pas qu'il y a un manque d'ambition ou du moins une répartition inégale du budget de la justice je vous remercie merci madame en bassa et puis pour terminer cette première série de questions monsieur marc-philippe d'aubresse merci monsieur le président oui j'ai une question générale de méthode et une question plus ciblée peut-être pour le procureur général molin ce qui concerne la procédure pénale la première de méthode c'est de vous avez tous parlé de réforme systémique c'est de constater qu'il y a une réforme systémique à l'étude pour la justice mais qui a en même temps pour reprendre l'expression présidentielle une réforme systémique de l'intérieur et de la police qui se produit il y a une lopmie qui est en train d'être présentée cette lopmie devrait faire passer devrait augmenter de 25% en 5 ans les moyens du ministère de l'intérieur et évidemment vous avez fait incidemment allusion évidemment que dans cette lopmie il y a des choses qui concernent directement la justice en particulier la procédure pénale puisqu'il y a une réforme de la police judiciaire une réforme générale de la police nationale la création d'assistants d'enquête à une modification du statut des OPJ bref ma question de méthode est la suivante est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait utile elle s'adresse peut-être à monsieur Sauvé que le comité généraux des états généraux de la justice rencontre un comité d'orientation du Beauvau de la sécurité pour essayer de faire une réforme systémique ensemble c'est une question naïve que je pose la deuxième question est plus ciblée sur monsieur le procureur général Molas qui ne vous a pas échappé qu'au mois de juillet de cette année il y a une jurisprudence d'accord de cassation qui casse finalement toutes les problématiques qui étaient liées à la possibilité pour les procureurs d'aller chercher par exemple des fadettes en saisissant des opérateurs téléphoniques sur toute une série d'infractions et de remonter des filières de délinquance et que la législation européenne qui s'impose à la France finalement restreint cette possibilité uniquement à des crimes importants ce qui fait que les procureurs ont attiré à plusieurs reprises la conférence des procureurs notre attention sur le fait qu'ils allaient être privés de moyens très importants en termes d'efficacité on l'avait vu avec ma collègue Agnès Canaillé dans une législation précédente et à nouveau puisque nous nous sommes en train de regarder la loi Lopmi ils attirent notre attention sur le fait qu'il y a un problème majeur ce qui supposerait une réforme soit du statut des magistrats soit de trouver une solution autre par exemple les JLD qui ne semblent pas être la solution satisfaisante est-ce que vous avez une idée sur la manière de sortir de ce piège qui finalement est en train de restreindre considérablement le champ d'action de nos procureurs à un moment où on a besoin de lutter contre la grande délinquance merci monsieur le Brice monsieur le Président je vous laisse le soin de répartir éventuellement la parole merci monsieur le Président pour les questions de madame Berria la mise en oeuvre du rapport du comité des états généraux incombe au gouvernement sous le contrôle du parlement oui la mise en oeuvre la mise en oeuvre du rapport du comité des états généraux incombe au gouvernement au garde des Sceaux sous le contrôle du parlement si vous voulez le comité des états généraux ne va pas usurper des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas et maintenant enfin notre mission s'est terminée le 8 juillet lorsque nous présentons le rapport et en réalité elle s'est terminée le 30 avril lorsque nous avons achevé la rédaction de ce document en ce qui concerne la carte judiciaire je ne répondrai pas précisément à la question qui a été posée sur le rattachement des juridictions du département de Lyon à la cour d'appel de Dijon ou à la cour d'appel de Bourges mais j'ai compris que notre rapport avait été compris je voudrais dire fondamentalement que nous ne proposons pas de fusion autoritaire de juridiction ni en première instance ni en appel et c'est ça je dirais la dimension fondamentale de notre rapport nous ne considérons pas que le salut de la justice puisse résulter d'une d'une apparente rationalisation de la carte en ce qui concerne les rapports entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants nous sommes extrêmement conscients de la nécessité de surmonter des obstacles incompréhensibles à la communication ça tient à la surcharge des magistrats à la surcharge des greffes et à l'incommunicabilité entre les systèmes d'information quand on sait d'ailleurs aussi que ne communique pas le système du bureau d'ordre pénal d'une part et le système de l'application des peines d'autre part on se rend compte que la gestion de la justice est aujourd'hui une tâche quasiment impossible si on n'a pas une multitude de petites fiches cartonnées à droite et à gauche qu'on arrive plus ou moins à classer dans son bureau en ce qui concerne les moyens et notamment les moyens humains je n'ai pas bien compris la question de la mixité je pense que la question de la mixité ne se pose pas dans l'institution judiciaire elle se pose peut-être de manière inversée mais le comité ne recommande pas de numerus clausus pour garantir je dirais l'entrée dans la magistrature d'hommes qui seraient moins qualifiés et moins méritants que les femmes voilà donc il faut certainement qu'il y ait un équilibre mais qu'on tienne compte d'abord du mérite comment oui monsieur le président je ne suis pas certain que c'était que la mixité la mixité homme-femme c'était une mixité sociale à cet égard il y a une proposition d'intégration et ça en a été très favorable je le dis pour la profession d'avocat c'est qu'effectivement déjà il y a déjà une forme de mixité c'est à dire qu'on s'aperçoit qu'un taux important de magistrats compose la magistrature sans avoir été sans être passée par l'école nationale de magistrature la moitié m'a dit madame Arrins et puis il y a des propositions qui sont faites d'ailleurs on en parle avec le garde des sceaux pour fluidifier effectivement notamment avec la profession d'avocat l'intégration pour répondre à madame la signatrice j'ai le sentiment quand même qu'en niveau du recrutement en tout cas à l'école de la magistrature la mixité sociale si c'est de ça dont vous vouliez parler par exemple semble-t-il et semble-t-il assurée comme elle l'est dans toutes les professions du droit et des profils aussi puisque je viens d'indiquer il y a d'autres professionnels du droit qui intègrent la magistrature tout au long de la vie des palais de justice si vous permettez là-dessus le comité a proposé une réforme de la composition de la commission d'avancement de mémoire avec effectivement vous savez qu'aujourd'hui elle est composée que de magistrats une composition rénovée avec des magistrats et des non magistrats pourrait peut-être effectivement contribuer à diversifier les intégrations ça c'est quelque chose qui est un problème qui se posera nécessairement puisque à partir du moment le ministère a annoncé plus 1500 magistrats sur 5 ans ces gens-là il va falloir les recruter par l'école bien sûr mais nécessairement par l'intégration parce que les possibilités on ne peut pas pousser les murs à l'ENM à Bordeaux donc il y aura forcément des recrutements dans le cadre de carrières plus courtes à la commission d'avancement d'où l'intérêt effectivement d'avoir une commission rénovée et qui statue suivant des procédures rénovées pour plus d'efficacité dans la mixité et dans les délais d'instruction merci j'en viens aux questions de du président sueur en ce qui concerne les moyens additionnels dont la justice doit être dotée le comité de manière tout à fait consciente et délibérée s'est inscrit dans une perspective quinquennale et non pas décennale avec les renforts que nous proposons nous estimons qu'il est possible de doter donc la justice de ces renforts dans un délai de 5 ans c'est extrêmement ambitieux à tous les étages y compris à celui des procédures de recrutement la commission d'avancement l'école de la magistrature mais il nous semble important que l'effort indispensable qui doit être fait pour la justice puisse être réalisé dans un délai de 5 ans en ce qui concerne les solutions pour avoir plus de magistrats civilistes il faut alors là qu'on s'inscrive dans une gestion prévisionnelle des effectifs que l'institution définisse ce que sont ses besoins à moyen terme et que ensuite effectivement les carrières soient gérées dans cette perspective nous ne pouvons pas enfin là je vais un peu au-delà du rapport et je m'aventure et je m'expose aux objections de mes collègues mais nous ne pouvons pas avoir une gestion qui est uniquement statutaire de la magistrature il faut tenir compte des compétences et il me semble qu'aujourd'hui les jeunes que ce soit dans l'administration ou dans la justice aspirent précisément à s'inscrire dans des parcours de carrière qui soient définis à l'avance qui soient un peu prévus il faut qu'il y ait de la mobilité il faut qu'il y ait de l'adaptation bien sûr mais je pense que ce dispositif là est à notre portée il vaut d'ailleurs pour la justice civile stricto sensu comme pour la justice économique c'est un point dont nous n'avons pas parlé dans nos exposés liminaires mais dont nous avons délibéré entre nous et qu'on retrouve dans le rapport il faut créer dès le début de la carrière une filière de magistrats qui soit compétent en matière économique de telle sorte que les décisions de la justice ne puissent pas être critiquées ou disqualifiées sur le thème mais ces personnes là ne connaissent pas ce type de sujet ce qui implique ce qui implique d'avoir des affectations internes mais aussi même externes à l'institution judiciaire qui tiennent compte de la volonté d'acquérir des compétences sur la régulation de la population carcérale il y a une question d'accord je vous laisserai la parole pour la régulation de la population carcérale pas de numerus clausus mais la définition par établissement d'un seuil de criticité et lorsque ce seuil de criticité est atteint on met en place on devrait mettre en place de manière préventive des mesures de gestion de la population pénitentiaire de telle sorte qu'on puisse avoir notamment des libérations conditionnelles mais voilà il ne faut pas qu'on ait des seuils qu'on constate mécaniquement il faut qu'il y ait une gestion prévisionnelle pour que des sorties puissent être anticipées l'important étant non pas de faire le risque c'est la sortie sèche en fin de peine sans aucune perspective de reclassement et d'accompagnement c'est ça aujourd'hui le vrai danger de la justice c'est pas que des personnes puissent avoir une libération conditionnelle 15 jours ou 30 jours plus tôt enfin sur les maisons de la justice et du droit quel avenir c'est la grande question ce sont effectivement les parents pauvres et avec le renforcement des moyens qui est proposé on doit pouvoir avoir des greffiers des greffiers en chef en nombre suffisant avec les qualifications nécessaires pour tenir ces postes car aujourd'hui je le reconnais avec accablement la situation n'est pas du tout satisfaisante madame la première présidente et monsieur le procureur général une question sur le tribunal départemental oui peut-être sur l'accès au droit il y a 20 ans l'accès au droit dans les maisons de justice c'était vraiment une politique nationale du ministère de la justice comme il y a eu d'autres priorités comme les victimes les violences faites aux femmes et que le budget est contraint et l'aide juridictionnelle également l'accès au droit est devenu un peu le parent pauvre des politiques publiques du ministère de la justice et je pense que je peux le dire pour les membres du comité l'accès au droit c'est une prévention de en même temps de l'accès à la citoyenneté c'est à dire que quand les citoyens ont accès aux maisons de justice ont accès à un certain nombre d'informations aux consultations juridiques gratuites ça pallie ensuite un certain nombre de difficultés dans la société en matière civile la question est complexe parce qu'il n'y a pas que l'institution judiciaire qui est concernée par la désaffection dans les fonctions civiles il y a le ministère de l'éducation il y a l'école nationale de la magistrature il y a le conseil supérieur de la magistrature et ce que proposait le rapport de l'inspection générale de la justice auquel malheureusement le parlement n'a pas accès c'est qu'il faudrait mettre autour d'une table et l'éducation nationale et le ministère de la justice le conseil supérieur de la magistrature pour profiler des postes donc la réponse ne peut pas venir que de l'institution judiciaire mais suppose une réponse globale Monsieur le procureur général il y a deux questions pour moi si j'ai bien retenu le tribunal criminel départemental et les données de connexion tribunal criminel départemental moi bien sûr je reconnais la valeur d'une cour d'assises avec un jury populaire mais je pense qu'il faut aussi raisonner en termes d'efficacité et on ne peut pas accepter moi je trouve que c'est pas acceptable aussi bien au regard de l'auteur que de la victime qu'une affaire criminelle nécessite trois ans pour être audiencée devant une juridiction alors que des gens attendent qu'on se statue sur des choses qui sont importantes donc je pense que le tribunal criminel départemental pour moi il se justifie au moins pour deux raisons la première c'est de renforcer l'efficacité et de réduire les délais de jugement et la seconde c'est de lutter contre ces phénomènes de correctionnalisation notamment souvent en matière d'infraction sexuelle qu'on a si souvent dénoncée simplement ce que je regrette et ce que j'ai voulu dire tout à l'heure c'est que il était prévu je parle très librement je respecte tout à fait les choix des assemblées j'ai pas de jugement à porter là-dessus mais ce qui est dommageable c'est que alors qu'il y avait une période d'expérimentation qui était prévue avec une évaluation qui serait venue au terme on aurait peut-être pu voir effectivement de façon plus précise les gains procurés par cette nouvelle procédure on ne le sait pas et aujourd'hui je sais qu'il y a des départements dans lesquels effectivement c'est un vrai gain de passer devant un tribunal criminel départemental dont d'autres le gain en termes de délai est beaucoup plus discutable voilà simplement donc je pense qu'à un moment donné il faudra nécessairement prendre le temps d'une évaluation objective et approfondie des gains et des inconvénients de cette nouvelle procédure que encore une fois je vois tout à fait les avantages les données de connexion le problème ça fait ça fait 5 ans qu'il est posé monsieur le sénateur ça fait 5 ans que la cour de justice déjà à travers l'arrêt Sverigueux qui doit remonter à 2017-2018 qui a été confirmé à 3 ou 4 reprises a posé le problème de l'interdiction de la conservation généralisée des données de connexion et réglementer l'accès en réservant l'accès des données de connexion soit à une autorité indépendante soit à un magistrat en réalité indépendant à l'égard de la direction de l'enquête je pense qu'il y a aujourd'hui plus aucun espoir que ça change il y a eu encore hier il y a un communiqué de la cour de justice là-dessus un arrêt qui est intervenu à la suite d'une question préjudicielle posée par la cour de cassation on avait encore un petit espoir parce qu'il y avait une directive qui visait à réprimer les abus de marché et qui pour réprimer les abus de marché permettait l'accès aux données de connexion et la CJU a encore répondu hier il n'en est pas question la norme qui prime c'est la directive sur la protection des données personnelles et tout le reste a une valeur inférieure donc l'arrêt de la cour de cassation que vous évoquez qui a été rendu de mémoire le 12 ou le 18 juillet je ne sais plus très précisément le 12 juillet je trouve que le juge a fait vraiment tout ce qu'il pouvait dans cette histoire et que l'arrêt de la cour en réalité il se borne de toute façon le juge français doit faire assurer la primauté du droit européen à tirer les conséquences de cette jurisprudence et à effectivement rappeler ce qui pouvait être fait ce qui ne pouvait pas être fait la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui c'est que je pense que le travail fait par le conseil d'état et la cour de cassation permettent de sauver un certain nombre de choses sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme la difficulté qu'on a c'est que la criminalité grave autorise des choses qu'est-ce que c'est la criminalité grave en droit français c'est pas défini donc vous avez aujourd'hui des parquets des parquets généraux qui sont en train de se plonger dans les abîmes de réflexion pour savoir est-ce que c'est les peines qui doivent être inférieures auxquelles à 5 ans à 7 ans à 10 ans donc moi pour résumer je pense que le juge a fait tout ce qu'il a pu il a dit ce qu'on pouvait faire ce qu'on ne pouvait pas faire il est même allé encore plus loin puisqu'il a procédé à un examen j'allais dire très strict des conditions de recevabilité des actions de nullité donc pour faire en sorte qu'il y ait le moins de choses possibles qui soient frappées de nullité moi je pense qu'aujourd'hui la réponse à ce problème elle ne peut être que législative il n'y en a pas d'autre avec toutefois en plus la conscience nécessaire qu'il n'y a pas de réponse miracle parce que si on prend l'alternative la première ça serait de dire il faut donner il faut que l'accès se fasse sous le contrôle d'un juge il faudrait donner ça au JLD pour des millions et des millions de données de connexion on sait qu'il faudrait 4 ou 500 JLD supplémentaires vous voyez le paysage institutionnel aujourd'hui et l'état dans lequel se trouve la justice avec tout le travail qu'il a consacré 500 JLD il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui et la seconde qui peut poser des problèmes un peu plus politiques serait de faire ça sous l'autorité d'une autorité indépendante il faudrait que le politique à ce moment là il peut y avoir un petit problème politique qui consisterait finalement à placer un magistrat gardien des libertés individuelles le parquet sous le contrôle d'une autorité administrative indépendante donc tout ça c'est des choix politiques qui dépassent je pense largement l'institution qui a fait aujourd'hui tout ce qu'elle pouvait merci je voudrais indiquer aux collègues qu'il nous reste une toute petite demi-heure et qu'il y a encore neuf questions donc une minute pas plus pour la question Monsieur le Président un point simplement pour dire à cet instant qu'il n'a jamais été question pour le comité de revenir sur la hiérarchie des normes et sur le droit européen protecteur des libertés individuelles et fondamentales il faudrait que les choses soient bien claires ce débat n'a pas eu lieu sur la hiérarchie du norme et sur la jurisprésidence de la Cour ou de la Convention vous ne trouverez pas dans notre rapport la nécessité ou la proposition de sortir plus ou moins de la Convention voilà je voudrais simplement le préciser à ce stade merci Madame Arribet peut-être de question développer le travail d'intérêt général il y a déjà une agence du travail d'intérêt général nous proposons de développer très substantiellement le service public de l'approbation avec éventuellement une agence du milieu ouvert c'est un domaine dans lequel effectivement des progrès importants peuvent et doivent être accomplis en ce qui concerne le coût des mesures soyons clairs on ne peut pas faire dépendre la politique de la justice uniquement de considération économique et financière il est clair que le milieu fermé 32 000 euros par an c'est beaucoup plus important que 1014 euros par an au milieu ouvert en revanche il faut que les peines soient pertinentes au regard des actes commis qu'elles ne contrarient pas et qu'elles préparent la réinsertion et qu'elles contribuent par conséquent à la protection sociale c'est un point qui est fondamental le comité là dessus s'est beaucoup interrogé sur l'efficacité de la loi sur le bloc peine est-ce qu'il faut y revenir pas y revenir en tout cas ce qui est apparu évident au comité ça serait la nécessité d'avoir aujourd'hui très vite une audience d'aménagement des peines qui suivent l'audience du tribunal correctionnel tout comme il y a aussi une piste qui a été approfondie notamment au niveau du groupe de travail qui consistait finalement à revoir la répartition des rôles entre le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation il y a un constat qui est assez largement partagé qu'après la loi de 2019 sur le bloc peine le juge en réalité il fait beaucoup de choses qui ne devraient pas forcément relever de son office et qui pourraient tout à fait relever de l'office du directeur du service départemental d'insertion et de probation c'est peut-être sur ces deux choses là qu'il faudrait peut-être travailler pour améliorer le dispositif Madame Arribet merci Monsieur le procureur Général Madame Arribet et puis Madame Canaillet ensuite ces derniers propos font la liaison avec la question que je voulais poser puisque je me suis attachée au groupe de travail thématique sur l'approbation et l'insertion et vous avez dit des choses très importantes Président Sauvé sur le sens de la peine et le travail d'insertion nous menons actuellement avec ma collègue Marie Mercier une mission d'information sur les SPIP et il est très intéressant de noter qu'il y a une évolution du métier on est passé finalement d'une culture assistant social et accompagnement à l'insertion plutôt à une culture de mesure de la récidive ou non du coup ces métiers ont bougé mais pour que l'écosystème fonctionne et vous avez parlé d'écosystème il faut qu'autour des CPIP nous ayons tout un écosystème d'acteurs de l'insertion et en particulier des assistants sociaux des psychologues et vous soulignez dans le rapport la nécessité d'augmenter le nombre de psychologues mais vous parlez pas beaucoup des assistants sociaux alors que nous dans notre mission on s'est bien rendu compte qu'il manquait très souvent ces effectifs là et la question que j'aimerais vous poser aussi parce que vous parlez beaucoup d'augmentation d'effectifs nous on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un problème d'attractivité de ces métiers et de la capacité à recruter et pas simplement dans le domaine des CPIP et de l'accompagnement de ces de ces évolutions de culture métier donc voilà la question que je voulais vous poser là-dessus je voudrais aussi faire une remarque un peu plus générale et avec une question derrière vous avez dit que nous n'avions ni outils statistiques ni outils d'évaluation ni professionnalisation des ressources humaines du management des ressources humaines on ne peut aller que dans votre le sens de votre constat nous allons rendre tout à l'heure un rapport mené par avec trois autres collègues sur délinquance des mineurs et décrochage scolaire et l'un des points essentiels du rapport c'est le manque de fiabilité statistique et d'évaluation des politiques publiques qui fait qu'on peut raconter tout et n'importe quoi à partir d'une question qui est posée et dans les groupes dans les rapports que j'ai lus alors peut-être que je n'ai pas tout suffisamment bien lu mais il n'y avait pas cet aspect de collaboration suffisante avec la recherche et avec la communauté scientifique et repenser en fait la formation ça passe aussi par des observatoires et la distanciation des scientifiques qui évaluent une politique publique il n'y a pas de politique publique sans évaluation je sais qu'en France on n'est pas très fort pour ça mais quand on regarde du côté du Canada ou d'autres pays on sait quand même que c'est un élément déterminant de l'évolution des politiques publiques excusez-moi président j'étais un peu merci madame Canaillet 30 secondes finalement merci monsieur le président je vais être assez rapide effectivement le travail mené par les états généraux le comité des états généraux de la justice dans cette approche systémique et qui associe l'ensemble des acteurs y compris les citoyens nous offre aujourd'hui un éclairage fort sur la nécessité de réformer la justice en profondeur moi face à vos constats vos propositions je me pose une question simple par quel bout commencer comment se lancer dans ce chantier comment prioriser les réformes que vous proposez qui rejoignent un certain nombre de préconisations déjà que nous avons pu faire ici au Sénat c'est une première question ma deuxième question elle est beaucoup plus précise c'est sur la question de la justice prud'homale qui est vraie qui est une justice qui concerne nombreux citoyens vous avez écarté d'entrée de jeu l'échevinage qui était une préconisation que nous avions faite un autre temps d'expérimentation pour quelles raisons et puis la dernière intervention n'est pas une question mais un complément de ce que sur les cours criminels départementales c'est vrai que nous avons accepté la généralisation en commission mixte paritaire en contrepartie d'une évaluation qui est actuellement menée j'appartiens au comité avec de nombreux magistrats des représentants du ministère et notre confrère le sénateur Benaroche qui rendra son rapport courant octobre sur l'évaluation des cours criminels départementales oui ma question va recouper la première venant à être exprimée par madame Canellier votre rapport votre synthèse est de très grande qualité vous en êtes conscient et vous avez insisté sur le fait que la justice avait un problème systémique et que les choses devaient être vues dans le long terme nous en sommes tous bien d'accord monsieur Sauvé il y a quelques minutes a indiqué qu'il appartenait maintenant au gouvernement sous le contrôle du parlement d'apprécier la suite à donner il n'est pas interdit quand même de vous demander un conseil entre la grande réforme systémique de long terme que vous nous recommandez vivement mettons on mesure bien que c'est un chantier de titans et dont on pourrait imaginer qu'on finisse par ne jamais l'avoir et des réformes sectorielles il va bien falloir commencer quelque part et donc ma demande de conseil c'est tout simplement de vous demander de nous expliciter un petit peu si vous l'acceptez la suite de votre travail entre la logique globale la logique sectorielle et oui par où commencer merci merci monsieur boncarrère monsieur le comte qui sera bref merci monsieur le président monsieur le procureur général vous avez évoqué lors de votre intervention liminaire la croissance du code de procédure pénale croissance qui nous a été aussi largement reproché comme législateur lorsque nous nous déplaçons dans les juridictions il me semble que les trois causes de cette inflation sont d'une part le besoin parfois de réformer deuxièmement les lois d'émotion et troisièmement la prise en compte des exigences liées à des engagements conventionnels je vous remercie aussi d'avoir lors de vos exposés liminaires marqué votre attachement à la hiérarchie des normes et en particulier aux droits européens et qui nous conduit de temps en temps à devoir complexifier le code de procédure pénale pour tenir compte d'un certain nombre d'observations alors ma question est simple quel est la quel conseil donneriez-vous aux législateurs pour essayer de contenir cette inflation alors que parfois nous devons voter des modifications est-ce que et comment faire pour éviter finalement de faire croire de la croissance de cette de cette inflation du code de procédure pénale liée aux lois d'émotion merci monsieur le comte monsieur l'arichard président je suis saisi d'une interrogation devant la première phrase du premier paragraphe du rapport qui énonce que le nombre d'affaires est stable ou en diminution alors que il me semble y avoir tout de même de nombreux symptômes de l'intensification de la demande de litiges dans notre société et je voudrais suggérer sans être déplacé qu'on pourrait l'évaluer tout simplement au volume d'activité mesurable par un chiffre d'affaires des professions du droit qui est en nette croissance il me semble donc qu'il y a une poussée sous-jacente au moins de la complexité ou de la plus forte conflictualité des affaires qui explique très largement la situation de saturation de la justice il me semble donc qu'il faut être au clair sur le diagnostic et j'ai un doute personnellement sur le caractère mesuré et comment dire optimalement réformiste des propositions de création d'emplois alors qu'il me semble évident que les effectifs et le volume d'activité des professions extérieures qui produisent de la demande d'activité judiciaire est exponentiel il me semble donc qu'il y a un peu un complément de recherche à faire sur ce diagnostic qui déclenche ensuite les différentes recommandations je crois qu'il faut une appréciation systémique de la demande de traitement de litige et je voudrais ensuite aller simplement dans le sens des préconisations du rapport dans le sens où les moyens supplémentaires devront être gérés il y a un management judiciaire ce qui est encore un vilain mot pour une partie de la communauté judiciaire et ceci devrait se traduire par une autre mixité qui est que y compris les fonctions de management humain ou matériel d'ailleurs qui reviennent aujourd'hui pour l'essentiel aux chefs de cours devraient donner lieu à une assistance de nature plus professionnelle il me semble qu'on ne peut pas demander raisonnablement aux chefs de cours qui sont déjà très largement saturés de jouer pleinement le rôle d'administrateur de leur juridiction sans une assistance beaucoup plus professionnelle merci monsieur Richard madame Boyer merci monsieur le président j'ai une question qui court et simple monsieur le président est-ce que vous pourriez nous préciser quel est pour vous le calendrier idéal dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et la quantité de places de prison à construire d'une part et d'autre part pourriez-vous préciser votre pensée s'il vous plaît sur l'exécution des courtes peines oui monsieur le président messieurs pour m'être occupé pendant 25 ans de l'IEJ de Lille avec le professeur Jean-Jacques Ten je me suis rendu compte pendant toutes ces années que les étudiants des zones populaires telles que des zones comme le Nord s'auto-censuraient dans le passage des concours à savoir que très souvent ils se disaient moins fort que d'autres enfin ils s'auto-censuraient eux-mêmes et c'est bien dommage parce qu'un magistrat doit être issu du cru pour comprendre aussi ce qui se passe au niveau sociologique et ce qui se passe au niveau de de des possibilités à voir avec les personnes concernées aussi alors de ce fait on passe à l'intégration directe ce qui est tout à fait bien pour avoir des magistrats qui comprennent bien sociologiquement et historiquement ce qui se passe dans la zone concernée mais comme disait monsieur Sauvé tout à l'heure il faut être sûr que la filière soit bien établie d'avance et qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux manières d'arriver à la fonction de magistrat parce que sinon il y a un délaissement de la part des jeunes en disant de toute façon des gens plus âgés plus compétents plus expérimentés passeront avant moi quelque part alors moi ma question porte justement sur la faculté savoir si vous ne pensez pas qu'il faille intégrer justement la formation à la faculté dans la réflexion des formes judiciaires parce que je pense que si on prenait en charge les étudiants dès la première année de faculté on pourrait les guider on pourrait les former pour être en adéquation avec les exigences du concours et la formation par la suite à l'ENM si on s'y prend trop tard si on s'y prend en cinquième année il y a un manque effectivement dans ces zones populaires de compétences en matière de culture générale ou autre et c'est ce qui les gêne considérablement le jour de l'examen et le jour des concours Merci Mme Lervier M. Benaroche Merci M. le Président je voulais juste poser une question à intervenir sur les cours criminels départementales donc je voulais aborder dans le sens en fait de François Mollins concernant une sorte de petit regret quand même d'avoir généralisé ces cours criminels départementales un peu trop rapidement à notre groupe malgré les demandes qui avaient été faites y compris par notre groupe de prolonger l'expérimentation avant sa généralisation mais cela étant dit il est vrai pour compléter ce qu'a dit ma collègue qui fait partie avec moi du comité d'évaluation que ceci s'est accompagné d'une évaluation qui est en cours et sur cette question de l'évaluation j'avais d'abord un regret aussi là aussi malheureusement elle paraît un peu limitée parce qu'elle est organisée rapidement avec une expérimentation en fait au cours de laquelle forcément quand on expérimente on met en avant les meilleures équipes donc c'est les meilleurs magistrales les meilleurs avocals et les plus compétents ceux qui ont le plus d'expérience avec tous les moyens donc la petite remarque qu'a fait entre autres le barreau c'est que est-ce que ça va se prolonger une fois l'expérimentation terminée lorsqu'on sera vraiment en phase d'application réelle et une petite question en fait que je voulais poser à François Mollens mais il ne me semble pas que nous ayons eu des éléments sur en particulier le fait que ces CCD arrivaient à éviter en tout cas pendant la phase actuelle d'expérimentation la correctionnalisation dont vous avez parlé qui est quand même un des deux moteurs de la mise en place de ces CCD donc que pense-t-il de cet élément-là et a-t-il sur ce sujet un certain nombre d'éléments à nous fournir Merci M. Benaroche C'était la dernière question il vous reste M. le Président à apporter quelques rèves Je laisse la première présidente et le procureur général répondre à un certain nombre de questions je ferai la voiture balai La question de M. le sénateur Alain Richard le nombre d'affaires est stable mais on voit que dans les professions judiciaires il y a une nette augmentation des chiffres d'affaires la question pour les juridictions c'est qu'elles ont un nombre d'affaires numériquement importante un stock extrêmement important c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes avocats qui plaident devant les juridictions et qui représentent ce chiffre d'affaires important Si déjà les juridictions n'avaient pas ces contentieux entre guillemets de masse je pense que ça serait moins compliqué et d'un autre côté on l'a dit les affaires se complexifient et donc c'est cette double contrainte je parle de la matière civile qui a comme conséquence qu'en dépit d'une certaine diminution des affaires civiles les stocks augmentent ce qu'on peut dire également au même moment lié à une ce qui est tout à fait normal à une jurisprudence du conseil constitutionnel le rôle du juge des libertés civiles s'est fortement accru il est juge des libertés concernant tout le contentieux de la contention donc c'est une question qui a été posée augmenter le nombre de juges des libertés mais ça veut dire augmenter le nombre de greffiers par rapport au départage prud'homale ou par rapport à la justice prud'homale c'est une question également qui a été posée mais c'est des choix budgétaires nous ce qu'on a pensé c'est qu'à périmètre constant il fallait 1500 magistrats en plus si on souhaite qu'il y ait un échevinage pour les conseils des prud'hommes combien de magistrats en plus donc après c'est une question de priorité gouvernementale et une question de priorité pour le parlement une des questions qui a été posée par madame la sénatrice du nord ou du Pas-de-Calais voilà il y a une réponse c'est les classes prépa talent il n'en existe pas dans la région du nord Pas-de-Calais mais il y en a quatre qui ont été créés en France dans différentes régions il y en a d'autres qui sont en cours de création et c'est pour des étudiants extrêmement méritants qui sont boursiers et ça leur permet pendant un an de préparer le concours oui ça existe à Douai ça leur permet de préparer le concours de la magistrature et il y a un taux de réussite de 25% c'est aussi une façon de répondre à la question de la mixité et ces classes en fait sont en en déploiement au sein de la magistrature Monsieur le procureur général Oui je commencerai par la dernière question Monsieur le sénateur sur les cours criminels départementaux je suis un peu gêné pour vous répondre précisément moi j'ai appris avec beaucoup d'intérêt qu'il y aura une évaluation rendue par donc cette commission en mois d'octobre et je pense effectivement que ça servira à répondre précisément à la question que vous posez parce que il faut pour ça intéressant il faut qu'il y ait un gain dans effectivement la rapidité et l'efficacité du traitement de ces dossiers je répondrai peut-être plus précisément sur la question sur l'inflation législative on a dans le cadre du comité je ne vais pas vous servir les statistiques qu'on a récoltées mais pour donner une idée de l'inflation sur l'année 2020 loi et décret ayant modifié le code pénal ou texte de droit pénal 34 textes dont 11 lois et sur la procédure pénale 60 textes dont 11 lois c'est des sources de la direction des affaires criminelles et des grâces donc le constat il est là je pense qu'il est facilement partagé moi je n'aurai sûrement pas l'outrecuidance de donner des conseils au Sénat sur la façon de légiférer je n'irai pas dans ce domaine là simplement je voudrais faire trois réflexions qui me paraissent frapper du coin du bon sens la première c'est qu'il y a trop de normes sur le plan pénal je rappelle qu'il y a je ne sais pas si c'est 16 000 ou 17 000 natinfs on n'utilise pas le quart de ces incriminations dans la pratique judiciaire seconde chose je pense qu'il il faut arrêter avec ce qu'on appelle la fait diversisation du droit pénal et les lois d'émotion je ne vois pas ce que ça peut apporter de bon et ça en apporte rarement la troisième observation que je ferai c'est que et sous le contrôle de quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi il faut progresser dans la qualité des études d'impact il y a des études d'impact qui sont très bien faites il y en a d'autres où la qualité je suis désolé de le dire n'est pas au rendez-vous et ça ne peut que préjudicier effectivement aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces textes et en plus c'est extrêmement mauvais politiquement en termes d'effet parce que finalement on vote un texte qui au bout du compte ne sera pas ou mal appliqué et la dernière chose que je voudrais indiquer et qui est soulignée dans le rapport qui participe de cette vision globale et systémique c'est qu'il faut absolument que le ministère arrive à dégager une véritable synergie dans le mode de travail entre les directions normatives et les directions métiers parce que c'est un des enseignements de ce rapport c'est que on est dans la situation où on est parce qu'on n'a pas eu suffisamment de vision globale et systémique dans la mise en oeuvre des réformes que vous aviez voté merci oui le mot de la fin écoutez la première fois que j'ai assisté à une audition au Sénat c'était il y a 41 ans le président de la commission des lois était monsieur Léon-Josot-Marignier le garde des Sceaux Robert Ballinter Robert Ballinter annonce son programme législatif en disant il faut faire peu de lois mais de bonnes lois et nous sommes au premier étage là où siège la commission des lois et je vois tous les sénateurs opiner et aujourd'hui je dirais à votre commission chiche faisons-le le deuxième souvenir il est dans le bureau du garde des Sceaux toujours Robert Ballinter on est en 1983 il n'y a pas tout à fait 40 ans et le député Alain Richard dit au garde des Sceaux à propos du milieu ouvert il faudrait sortir de l'incantation et avoir un véritable service public de l'approbation alors j'étais très très choqué très déstabilisé par ce qu'il disait mais je dois avouer que le député Alain Richard avait raison alors maintenant ayant dit cela j'ai dit l'essentiel pour les SPIP il y a un problème d'attractivité il y a un problème de métier dans ce secteur mais aussi pour toute la fonction publique et il y a là je veux dire si on veut il y a ministre de la fonction publique le garde des Sceaux on doit repenser les métiers et les carrières de la fonction publique il faut bien sûr qu'il y ait des outils d'évaluation et qu'il y ait une inscription une articulation entre le travail des services publics et la recherche en ce qui concerne la justice prud'homale nous n'avons pas proposé l'échevinage généralisé mais nous faisons une proposition qui je crois est tout à fait importante sur la proposition du groupe de travail Combrexel il faut ab initio orienter les affaires soit vers la formation paritaire s'il y a des chances raisonnables que la formation paritaire débouche sur un accord soit vers la médiation la conciliation lorsqu'une conciliation peut déboucher mais aussi aller tout de suite vers le départage lorsque on sait très bien qu'on ne peut pas déboucher et ça il faut vraiment le mettre le mettre en oeuvre je pense que évidemment je fais l'impasse sur beaucoup de choses il faut je pense qu'on arrive à articuler réforme globale et réforme sectorielle comme le sénateur Bonne Carrère l'a rappelé par où commencer je veux dire il suffit de prendre chacune des grandes articulations du rapport moi je pense que la direction des services judiciaires elle a sa feuille de route en ce qui concerne la GRH il y a le conseil supérieur de la magistrature il s'acquitte de ses obligations mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas pour qu'il y ait une bonne gestion des ressources humaines il faut que le secrétariat général du ministère de la justice aussi prenne en main notamment la question du numérique bon pour la direction des services judiciaires il y a la répartition des moyens par juridiction j'ai été vice-président du conseil d'état comme vous le savez mais j'ai réparti entre les juridictions les moyens en fonction de la demande de justice c'est à notre portée on peut le faire et je peux vous dire que ça contribue à rétablir le moral des troupes quand on sait que les ressources vont là où il y a des besoins et puis quelques remarques sur les créations d'emplois je crois que les créations d'emplois peuvent être suffisantes même si aujourd'hui on le sait bien le retard de la justice est imputable à la complexité des affaires et à la conflictualité des procédures mais il ne faut pas aligner les moyens de la justice mécaniquement sur le développement de l'activité des professionnels du droit les professionnels du droit bien sûr participent pleinement aux procédures judiciaires mais en même temps on sait qu'ils règlent et qu'ils contribuent à régler de nombreux litiges avant que on ne saisisse le ministère de la justice encore une fois il faut achever les programmes de construction pénitentiaire tels qu'ils ont été proposés et pour le surplus développer les courtes peines les courtes peines d'emprisonnement voilà merci monsieur le président peut-être sur un mot sur l'inflation législative la proportion de propositions de loi par rapport à la proportion de projets de loi est absolument révélatrice et montre à l'évidence que les parlementaires ne sont pas les plus prolixes en la matière en revanche je dois dire que l'aspect étude d'impact est un sujet qu'on a souvent relevé ici sur la nécessité d'avoir de véritables études d'impact et parfois éviter quand même des études d'impact de qualité moyenne mais je m'en tiendrai qu'à ce propos ou à ce qualificatif en tous les cas peut-être que vous voulez reprendre la parole j'ai commis un lapsus il ne faut pas développer les courtes peines d'emprisonnement il faut les réduire mais chacun avait rectifié merci il me reste dans la commission à vous remercier à vous monsieur le président madame la première présidente monsieur le procureur général monsieur le président du CNB de votre présence ce matin et de la qualité de nos échanges merci à vous